En août dernier, de violentes attaques sectaires ont poussé des centaines de milliers de musulmans Rohingyas à fuir le Myanmar pour trouver refuge au Bangladesh. La grave crise qui a commencé l'année dernière a peut-être changé de forme, mais elle est loin d'être terminée. Environ 9000 Rohingyas ont été tués au Myanmar dans le premier mois après le début des attaques. Des familles ont raconté à nos équipes que des hommes, des femmes et des enfants avaient été massacrés dans bien des cas sous les yeux de leur propre famille. Maintenant, les réfugiés Rohingyas ont trouvé une certaine sécurité loin de la violence, mais ils sont confinés dans des camps surpeuplés où les conditions d'hygiène sont médiocres et les installations sanitaires sont rares. Les gens sont coincés dans des zones dangereusement surpeuplées où des épidémies seraient dévastatrices. Nous avons déjà traité des milliers de cas de diphtérie, une maladie mortelle qui, depuis des années, était considérée comme éradiquée dans la plupart des régions du monde. La réponse initiale de la communauté internationale à la crise des réfugiés Rohingyas a été rapide et généreuse, mais le travail est loin d'être fini. À l'approche de la saison des pluies, les abris précaires sont menacés par les cyclones, les tempêtes tropicales et les coulées de pluie. Ils risquent donc de s'effondrer, piégeant ainsi les gens à l'intérieur. Médecins sans frontières continuera à être présente, non seulement pour fournir des soins médicaux et psychologiques de première ligne, mais aussi pour faire en sorte que cette crise qui perdure ne soit pas oubliée. Merci d'avoir regardé MSF Impulsion, de cliquer j'aime et de partager cette vidéo. Pour savoir comment nous aider, veuillez suivre le lien dans la description.